donc ici on va voir un petit rappel pour la planche 128 donc sur les groupements de résistors alors un résistor c'est un dipôle donc qu'on va appeler R donc ce dipôle il va créer une chute de tension ok donc ici on va considérer qu'il ya un courant I qui le traverse comme c'est un récepteur on aura la tension U ici bien évidemment la loi d'homme s'applique cela va de soi donc U égale R fois I alors ça veut dire quoi que la tension en borne de ce résistor qu'on appelle aussi résistance en France donc la tension à ses bornes donc bien à l'entrée et puis ici à la sortie donc la tension à ses bornes elle est égale à la résistance du résistor en homme multiplié par le courant qui le traverse donc le courant I va le traverser une autre manière de redessiner ça c'est de mettre un résistor comme ça de mettre le courant dans ce sens là à ce moment là donc comme on est convention récepteur la tension et le courant sont en sens inverse d'accord ça c'est la tension aux bornes du résistor et ça c'est le courant qui le traverse donc U égale RI je répète la tension aux bornes d'un résistor est égale à la résistance de ce résistor multiplié par le courant qui lui passe à travers donc il le traverse voilà ensuite quand on a un groupement de résistor on a grosso modo trois types de groupements donc on a le groupement série donc ici on va prendre 2 on va faire avec 2 puis on verra qu'on pourra le faire avec n on va appeler celui-là R1 et celui-là R2 on est d'accord donc pareil je vais m'amuser à tracer les courants qui le traversent donc ici je choisis que le courant dans ce sens là que je vais appeler I conclusion I va traverser R1 il va sortir et il va rentrer dans R2 et il va repartir donc là je dessine pas le générateur mais c'est une chaîne est ce que vous comprenez donc qui tourne donc la boucle est bouclée alors maintenant qu'est ce qui se passe nous avons ici la tension aux bornes de ce résistor qu'on va appeler U1 la tension aux bornes de ce résistor qu'on va appeler U2 et la tension aux bornes du résistor total c'est à dire que si on les assemble on aura U total donc pour avoir U total d'un seul coup il serait intéressant de trouver la résistance équivalente de ça alors en série la résistance équivalente qu'on va appeler REC REC égale quoi ? R1 plus R2 alors n'oubliez pas que R1 étant ohm et R2 étant ohm des ohms plus 2 ohms ça donne des ohms donc c'est homogène à une à une qu'on appelle ça à une résistance ok donc pourquoi on fait ça de temps en temps quand on a le REC donc on remplace ces deux résistances par une seule qu'on va appeler REC et on s'aperçoit qu'ici c'est U total et bien évidemment ici on avait I qui passait dedans donc je remplace ces deux résistances par une seule et c'est plus facile pour moi de calculer le courant ici en appliquant bien évidemment la loi d'Homme qui est ici donc ici la loi d'Homme si je l'applique ça me fait U total égale quoi ? égale REC que multiplie I si je cherche I dans l'hypothèse où je cherche I I égale U total attention le trait de fraction en plein milieu de l'égalité on essaie de faire ça le mieux c'est le trait de fraction principal alors I égale U total et REC je l'envoie de l'autre côté donc ça fait I égale U total divisé par REC en sachant que REC c'est la somme des deux ici alors évidemment par dichotomie il suffit de dire que la résistance là on a 1, là on a N, N résistance ou X résistance, REC ici sera égale à R1, celle-là, plus R2, celle-là, plus ta 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 plus jusqu'à RN et tout ça ce sont des hommes voilà pour le quand on voilà la solution pour quand on agence entre guillemets des résistances en série voilà maintenant on va passer les résistances en parallèle résistance en parallèle cette fois-ci je prends deux résistances que je mets en parallèle petite subtilité ici les tensions je reviens rapidement là-dessus ici la tension totale s'il fallait que j'écrive la tension totale d'après la loi de Kirchhoff U total il est égal à quoi ? donc on part d'ici et on remonte, on part d'ici et on remonte U total est égal à U2 plus U1 ou U1 plus U2 ce qui revient au même généralement on écrit U1 plus U2 d'accord ? ici qu'est-ce qui se passe ? on a un courant qui arrive ici qu'on va appeler I ce courant il y a un nœud là ce nœud le courant va se partager comment il va se partager j'en sais rien ça va dépendre de la valeur de la résistance si les deux résistances sont identiques le courant qui arrive ici et le courant qui arrive ici sera identique par contre si cette résistance est plus petite que celle-là le courant qui arrive ici sera plus grand le courant qui arrivera ici sera plus petit pourquoi ? parce que la résistance est plus grande résistance je résiste si je résiste beaucoup le courant diminue alors ici on va dire qu'on a un courant I1 pour dire qu'on a R1 ici ici on va dire qu'on a un courant I2 et là on a R2 qu'est-ce qu'on constate ? au nœud d'après les lois de Kirchhoff on a I, ce courant I il est égal dans un nœud les courants, soit la somme des courants est nulle la somme algébrique des courants est nulle soit ce qui arrive est égal à ce qui repart donc ce qui arrive c'est bien I et ce qui repart c'est bien I1 et I2 donc on a le droit de marquer I1 plus I2 je n'ai pas fini, il faut que je mette mes tensions alors là maintenant je vais marquer ici U1 et là je vais marquer U2 donc qu'est-ce que je constate ? ce fil là, en supposant qu'il est au potentiel 0V je m'aperçois que ce potentiel 0V s'amène jusqu'ici voilà, donc tout ce fil est au même potentiel ce fil là, en supposant qu'il est au potentiel O on va fixer un potentiel O à 24V c'est un exemple, on peut fixer n'importe quoi comme potentiel donc ici, j'aurai 24V ici j'aurai 24V ici et j'aurai 24V ici conclusion à l'entrée de R1 il y a 24V à la sortie il y a 0 à l'entrée de R2 il y a 24V d'accord ? et à la sortie il y a 0 conclusion, on a U1 égale U2 d'accord ? ça c'est très important en parallèle, les tensions sont identiques alors maintenant, la résistance équivalente de ça comment on va faire ? moi ce que je voudrais remplacer c'est ces deux résistances par une seule résistance qu'on va appeler bien évidemment REC pour ne pas changer REC pour résistance équivalente R-E-Q alors REC égale quoi ? ici, on va additionner en réalité les conductances alors les conductances c'est quoi ? c'est l'inverse de la résistance alors la notation qu'on prend c'est 1 sur REC donc l'inverse de la résistance c'est bien l'inverse de la résistance c'est égal à quoi ? à 1 sur R1 celle-là plus 1 sur R2 donc là j'additionne des conductances pour le moment c'est ok on peut écrire ça autrement au lieu de marquer ça 1 sur 1 sur c'est un peu lourd on peut marquer REC exposant moins 1 sur vos calculatrices c'est très rapide est égal à R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 donc là si on regarde bien ça ressemble un peu à ça on fait bien une addition sauf que là on additionne des résistances tandis que là on additionne l'inverse des résistances l'inverse d'une résistance c'est une conductance ouais mais moi ce que je veux c'est ma résistance je veux ma résistance alors c'est pas très compliqué si je veux ma résistance il suffit que j'inverse ça donc je vais faire REC exposant moins 1 exposant moins 1 d'accord ? est égal à quoi ? REC c'était tout ça donc ça me fait R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 je mets ma parenthèse celle-là de parenthèse c'est celle-là et celle-là de parenthèse c'est celle-là et là je vais mettre exposant moins 1 je vais mettre exposant moins 1 alors vous savez vous connaissez la loi des exposants REC exposant moins 1 moins 1 donc ça fait moins 1 fois moins 1 ce qui fait plus 1 donc ça fait REC REC exposant 1 je mets le plus pour vous rassurer mais REC exposant plus 1 c'est rien d'autre que REC donc on vient de transformer l'inverse d'une résistance en une résistance pourquoi ? parce que l'inverse d'une résistance c'est 1 sur REC si je réinverse et bien je tombe sur ma résistance donc REC égale quoi ? REC égale à quoi ? à la somme des conductances de chacune des branches ici donc R exposant moins 1 plus R exposant moins 2 attention c'est parce qu'elles sont en parallèle plus R2 exposant moins 1 exposant moins 1 donc voilà si vous tapez ça c'est plus rapide alors pareil si on fait une généralisation si on a je vais prendre une autre feuille si on a ici X résistance bon je ne vais pas tout dessiner et ici je repars ici donc j'ai un nœud là alors n'oubliez pas qu'ici maintenant si je m'amuse à dire voilà ça c'est mon courant I total qui arrive ce courant I total 1 2 3 et puis ici N donc 1 2 3 4 5 6 7 jusqu'à N ce courant total il va se diviser en I1 I2 I3 I4 I5 attention les courants I1 peuvent être différents du courant I2 si les deux résistances sont différentes mais si toutes les résistances sont identiques le courant ici sera égal à celui-là à celui-là et ainsi de suite mais si les résistances sont différentes chaque résistance va absorber sa propre sa propre intensité donc ici qu'est-ce que je récupère ici je récupère mon courant total d'accord et bien ici c'est pas compliqué REC égal on attaque directement on va faire directement ça on va faire directement ça REC total sera égal à quoi et bien la somme des résistances la somme des inductances l'inverse des résistances exposant moins 1 donc ça va me faire R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 plus alors plus Rn exposant moins 1 si je m'arrête là c'est faux pourquoi ? parce que là c'est une résistance ça ça se mesure en Homme ça c'est la somme des conductances alors les conductances je vous le dis c'est de l'information ça se mesure en Siemens d'accord ? c'est S en l'honneur de monsieur Siemens ben là je peux pas dire que des Siemens plus des Siemens plus des Siemens ça donne des Siemens je peux pas dire que des Siemens est égal à des Hommes donc par contre des Siemens moins 1 ça donne des Hommes conclusion ici je mets bien exposant moins 1 donc en conclusion je le réécris proprement est égal à R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 plus tac 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 plus Rn exposant moins 1 et exposant moins 1 faut pas l'oublier celui-là donc voilà vous avez la résistance équivalente de N N N résistance en parallèle voilà voilà alors maintenant le troisième et dernier groupement ben c'est le groupement mixte le groupement mixte c'est quoi ? ben ben voilà je prends un exemple j'ai deux résistances en série avec une résistance en parallèle deux résistances en parallèle tac moi je veux remplacer tout ça par une seule résistance voilà comment je fais ? ben l'astuce on va mettre 1 2 3 4 l'astuce c'est de dire quoi ? ben on s'aperçoit que là celles-ci sont en série et celles-ci sont en parallèle mais notez que celles qui sont en série sont en série avec les deux qui sont en parallèle maintenant je peux dire que ici REC de ça c'est égal à quoi ? à R1 plus R2 qui sont en série ça ce sont des hommes plus des hommes plus si je prends ces deux-là et que j'en fais qu'une seule résistance c'est comme si j'avais R1 R2 et voilà donc ça c'est la résistance équivalente de ces deux-là donc plus j'ai dit un plus plus quoi ? ben la résistance équivalente de ces deux-là et ben c'est rien d'autre que R3 exposant moins 1 plus R4 exposant moins 1 attention ce n'est pas homogène là on addition des résistances résistances et là ce sont des conductances alors pour que ça soit homogène tac exposant moins 1 et ça y est c'est fini ensuite à vous de voir suivant la complexité du groupement de 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 sentir comment que c'est fait un autre un dernier exemple vite fait donc là je mets ça je mets ça je mets ça je mets ça hop 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 je veux moins la résistance équivalente de ça alors c'est pas très compliqué je vais numéroter 1 2 3 4 5 ben je m'aperçois que ces deux là sont en série et sont en série avec quoi avec ce gros pavé ce gros pavé qu'est ce qu'il y a dedans ben il y a ces deux là qui sont en série mais ces deux là la résistance équivalente de ça est en parallèle avec ça et ben on va l'écrire on va faire rec égale quoi R1 plus R2 plus plus quoi le pavé qui est ici alors j'ouvre ici pour que vous compreniez je vais faire R3 plus R4 attention c'est des résistances alors R3 plus R4 tac ça me fait ça ces deux résistances sont en parallèle avec celle là donc exposant moins 1 plus R5 exposant moins 1 donc là je viens d'additionner les deux conductances je ferme mes crochets je fais exposant moins 1 et c'est terminé donc ici on regarde bien on a bien R1 plus R2 plus plus quoi plus tout ça ces deux là c'est R3 plus R4 R3 plus R4 exposant moins 1 pourquoi parce qu'elle est en parallèle avec R5 plus R5 exposant moins 1 donc voilà donc là c'est homogène à des conductances mais si j'inverse une conductance je retombe bien sur des résistances voilà c'est tout merci merci